Permettez-moi, au nom des organisateurs de cette matinée, de vous saluer et de vous remercier pour votre présence dans cette salle, et cela malgré vos multiples occupations. Permettez-moi aussi, au nom des participants, de remercier les intervenants, ces éminentes personnalités, ces professeurs d'université qui ont pris du temps de leur temps pour confectionner des contributions qui vont nous être livrées cet avant-midi. Et, comme vous le savez, les organisations de cette matinée, ce sont TELESET, le groupe de presse TELESET, représenté par son ADG, et le Centre de recherche en épistémologie, n'est-ce pas, oui, le Centre de recherche en épistémologie des sciences sociales et humaines, représenté par le professeur Barnabé Milala. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez aussi, nous allons, ces éminentes personnalités vont devoir vous entretenir sur la balkanisation. Je voudrais tout simplement rappeler qu'il y a deux semaines, la salle Kamal Morjan a eu l'honneur aussi de recevoir des intervenants du groupe de presse TELESET et du Centre de recherche ICREDES et du Centre d'études politiques de Kinshasa pour parler, justement, de cette balkanisation. Pour nous, nous disons que la reprise universitaire du concept, du paradigme balkanisation signifie qu'aujourd'hui, les Congolais sont de plus en plus en train de prendre en main leur destin. Toute la recherche scientifique, toutes les conditions scientifiques ne peuvent servir que quand elles permettent à une société de maîtriser son environnement, de maîtriser son espace vital, de maîtriser ses richesses et ses ressources. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de nous retrouver là pour parler, n'est-ce pas, de cette perspective nuisible qui plane sur notre pays. Donc je vais devoir laisser donner la parole aux intervenants et avant de le faire, je voudrais lire ce qu'ils ont écrit, une phrase, la phrase qui argumente, qui justifie cette conférence. Ils ont écrit, seules des études prospectives peuvent efficacement contrer la politique des faiblesses de notre parti qui expose la nation à la balkanisation. De maintenant, toute notre puissance intellectuelle doit vivre contre cet événement. Quelles sont les conditions et les exigences pour en arriver là ? Ce sont ces conditions et ces exigences qu'ils vont devoir nous exposer tout à l'heure. Et je vais avoir le bonheur, avec votre autorisation, de donner la parole au premier intervenant, enfin, au premier exposant, c'est-à-dire qu'il va devoir donner, centrer, n'est-ce pas, les débats, c'est M. Freddy Moulumba, qui va, l'ADG du groupe de presse des potentiels, qui va devoir centrer son débat pour 10 minutes. Envie de rester connecté ? Cliquez sur edtvrdc.com